Là-bas, en position de contrôle. Pourquoi tu sors ta matraque ? Dépêche-toi, je t'ai menacé, mon gros. Quand on dit contrôle, on reste sur place, c'est comme ça. Quel contrôle ? Tu vas rien trouver sur le monde. Allez, contrôle de police, on va là-bas. Contrôle de police. Sors ta matraque, on dirait que je t'ai menacé. Il vous a tapé avec ? Mais pourquoi il sors sa matraque ? On dirait qu'il va faire un cri. On vous dit contrôle de police, vous partez en courant, c'est normal, ça retirez la main des poches. Retirez la main de la poche, monsieur. Inutile, tout le monde, tout le monde. Pourquoi vous fuyez quand on arrive, alors ? Non, non, gros, je ne crois pas. Il n'y a pas de soucis. À goût, ça bouillait, je ne sais pas quoi. Bon, messieurs, il y a quelque chose de 1 mètre au moment. Il n'y a rien, je ne vais pas prendre à 2 minutes. Pourquoi tirer les mains de vos poches, s'il vous plaît ? Rien de délicite, rien de dangereux, messieurs. C'est un contrôle de police. Quand on dit contrôle de police, c'est contrôle de police, point barre. D'accord ? Ici, on est dans un état de droit, c'est la République française. On contrôle de police, on se tait et on obéit. Point barre. Alors, le premier, le nom, Abusi. Alpha, Wolf, Oscar. Dans les quartiers paris, populaires de toutes les villes de France, la confiance est perdue entre les jeunes et la police. Le moindre contrôle d'identité porte en lui les germes d'un possible dérapage, une rébellion ou une bavure. Une affaire est emblématique de cette impasse. Elle a eu lieu au cœur de la capitale, à quelques pas des boulevards haussmanniens, dans le quartier Rosanoff, une petite cité HLM du 12e arrondissement. Des adolescents ont affirmé avoir subi le harcèlement quotidien d'une brigade de police durant des années. Nous, on ne dérange personne, on est posé au square, on joue à Uno ou je ne sais pas, on parle, on joue au foot, on attend d'autres projets au foot et il commence à... Agé de 14 ans sur ces vidéos, Ryan a été l'un des premiers à parler aux éducateurs. Puis, d'autres jeunes ont suivi. Ils ont décrit de nombreux abus allant de contrôles répétés et de palpations systématiques jusqu'aux insultes et aux violences physiques. Alors, nous étions un beau jour de mai, on va dire, en 2015. Enfin, ça a commencé un beau jour, en tout cas. Il faisait un peu beau, tout ça, on était posé, il y avait... On était une petite... un peu moins de 15, je crois, avec des filles, des filles, tout ça. Il y a une voiture de police qui est arrivée, j'étais avec ma copine Kumba. Il y avait Ryan en face de moi et la police, elle s'est garée à côté de nous. Ils me disent une première fois de dégager, donc moi, je reste, je ne les calcule pas. Ils nous ont dit de dégager comme ça, alors qu'il n'y avait aucune raison, enfin, il n'y a personne qui s'est plaint à côté ou quoi pour appeler la police et pour dire qu'on dégage. Il était peut-être 17h ou 18h. Au bout de la troisième fois, en mode, ils étaient plus menaçants que les deux premières fois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais me lever, je vais pas chercher l'embrouille. Donc, je commence à me lever, mais je fais un peu le mec, genre, je prends mon sac, je prends mon temps. Et du coup, on s'est levés, on a commencé à aller ici. Et Ryan, il a pris un peu plus de temps à se lever, il leur a fait un petit signe. Monsieur Bardagy, dégagez vite, en mode, ils m'appellent par mon famille, ils me disent, ouais, dégagez vite, tout ça. Donc, moi, je me retourne, je me re-retourne et je leur fais un signe de la bouche, je leur fais... Et eux, à ce moment-là, ils viennent directement sur la voiture, en mode, énervés, comme si je les avais insultés leur maman ou, je sais pas, j'avais fait un truc de ouf. Et je me suis retournée à un moment et j'ai vu qu'il y a trois policiers qui sont sortis de la voiture, ils l'ont attrapé, ils l'ont collé contre le mur juste là-bas. Ils me mettent là, contre ce mur, là, sur ce muret. Donc, ils me mettent contre le mur comme ça et ils me palpent, ils me mettent des claques. J'ai commencé à crier, à les insulter de fils de pute, d'exploser, parce que, voilà, c'était mon chéri, je pouvais pas les laisser le frapper comme ça sans aucune raison, alors qu'il avait rien fait. Et donc, moi, je me retourne et je vois Julie, Pumba et voilà les petits du quartier. Et genre, ils sont en train de crier. Il m'a dit de dégager ça, le pute, t'as rien à faire ici, rentre chez toi, t'as rien à faire dehors. Donc, du coup, je me suis approchée de lui. Il a commencé à me pousser violemment au niveau des épaules. Du coup, je commençais à reculer, il était en train de me pousser et je suis tombée juste dans les buissons comme ça. Je vois des coups de matraques qui partent, j'entends des cris. Je vois les petits, c'est en train de crier, ils disent, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde ne comprend rien du tout. Donc, moi, je suis comme ça, moi, la police, ils incitent pour que je regarde le mur, pour pas que je voie. Moi, vu que c'est un contrôle, ils voulaient que je regarde le mur. J'ai essayé de reculer pour pas qu'ils continuent à mettre des coups. Je suis retombée juste ici. Je suis retombée juste ici, il m'a repoussée dans les buissons. Là, ils sont deux sur moi. Il y en a, il me tient les jambes, l'autre, il me tient, il voulait pas que je regarde. Il me palpe, tout ça. Et en étant dans les buissons, je me suis relevé et il y a son collègue, un chinois, un policier, enfin, qui a une tête de chinois, qui s'est approché de moi et qui m'a gazé à bout, portant du visage. Donc, j'étais debout. Après, ils sont partis, ils m'ont traité de sale pute, que voilà. Moi, je suis au milieu, il y en a un à ma droite, un à ma gauche. Ils me tiennent, ils me mettent les menottes et ils me tiennent quand même. J'ai les menottes et ils me tiennent quand même. Ils me tiennent. À ce moment-là, ils commencent à m'insulter. Ils insultent mes origines. Ils disent, ouais, c'est un libanais de merde. Qu'est-ce que tu fous là ? T'es qu'une merde, tu sais pas quoi. Donc, ils me rabaissent de ouf alors que j'avais quoi ? J'avais 14, 15 ans. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, vas-y, ça finit au commissariat. Ils commencent à me mettre tout nu dans le... Comment ça s'appelle ? Dans la salle des fouilles. Ils essaient de me mettre tout nu pour me fouiller. Moi, je me laisse pas faire. Je me laisse en caleçon. J'ai leur dit, non, vous ne voulez pas me mettre tout nu. Ils sont là, ils sont en train de frapper un petit de 15 ans, 14 ans, 15 ans. Et ils étaient contents, ils rigolaient, tout ça. Et donc après, ils me frappent tout ça. Bon, après... Bon, bien sûr, ils me frappent avec les gants. Ils me frappent pas avec leurs mains. Ils voulaient pas qu'il y a de marques. Ils sont malins, ils sont pas cons, quand même. C'est au travail. Et après, mon père, il vient, il me récupère et on rentre à la maison. Tout simplement. C'est passé comme ça. Voilà. Et c'est la fin tragique de cette journée. Les policiers nient catégoriquement l'effet dénoncé. Mais des habitants du quartier et des militants associatifs vont convaincre les jeunes de porter plainte collectivement pour violences aggravées sur mineurs. La plupart des jeunes étaient réticents à engager des procédures. Ils craignaient les représailles de la part des policiers, d'autant plus que certains des jeunes avaient déjà versé dans la délinquance. Je rappelle quand même que quand on a commencé à travailler sur ce quartier, on était plutôt à voir comment on pouvait travailler pour qu'il y ait un rapprochement entre la police et les jeunes, pour que les policiers comprennent, c'est pas parce qu'on est noir, arabe, jeune homme, et qu'on vit dans un quartier populaire qu'on est forcément délinquants en puissance, et que vous aussi les jeunes, vous compreniez que dans la police, il n'y a pas forcément des fâcheurs et des racistes. Qu'on soit clair, c'est pas le dossier des gamins du 12e et des bêtises qu'ils ont pu faire. C'est le procès des policiers. On ne doit parler que des trois faits, rien d'autre. Je vous renvoie à nos rencontres en 2015. Vous disiez que c'était extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'en plus, c'est commis par des policiers, des représentants de l'ordre, qui se comportent comme des délinquants. D'accord ? Suite à la plainte, le procureur de Paris a demandé que la brigade concernée soit équipée d'une caméra. Ces vidéos, versées au dossier judiciaire, ont pour but de montrer comment se déroulent habituellement les contrôles de police. Mais il y a mon pote Damani. Bonsoir, on trouve des policiers. On trouve des lents des poches. Est-ce que vous croyez ? Vous croyez vraiment que la plainte de 18 personnes qui sont connues des services de police et de justice ? Non, c'est pas une bonne bonne bonne. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est pas une autre non plus. D'accord, ça travaille encore. C'est de la merde. C'est pas avec eux. C'est quoi tes commentaires ? Non, c'est des gars, c'est ça ? Non, parce que je crois que j'ai plus rencontré quelque chose qui m'a plus mollèdement. Une petite diffamation, là. Pour l'instant, on va aller au commissariat. On va faire une vérification de l'identité. Non, non, il y a ILS. ILS ? Ah, tu veux... On va voir. Je me réserve le droit de lui faire l'ILS. On va faire une petite fille intégrale pour s'assurer que tu n'as vraiment rien pour le dire. On peut même lui mettre les ménottes comme ça s'il n'est pas content. Au tribunal correctionnel de Paris va s'ouvrir le procès des policiers du 12e. C'est la première fois qu'une plainte collective pour violences policières est portée devant la justice. Mais faute de preuves suffisantes, le procureur de la République n'a retenu que trois faits sur les 44 dénoncés. Soit naturel. Bon, il n'y a pas de souci, alors. Oui, ils sont là. C'est en forme, hein ? On pourra aussi appuyer sur le fait que le jour où ça s'est passé, moi, ils ne m'ont pas embarqué déjà. Alors, avec tout ce qui s'est passé, ils auraient pu au moins m'embarquer au lieu de me laisser comme ça. Le 2, déjà de base de 1, je suis mineur. De 2, ils me frappent, ils me gazent et ils me laissent comme ça dans la rue en pleine liberté sans savoir ce qui aurait pu arriver. Je ne sais pas. Et aussi du fait qu'ils sont passés juste à côté de moi en ricanant, quoi. Ils me regardaient en rigolant. Ils n'avaient rien dans la voiture, ils sont passés à côté de moi en rigolant. Ils étaient en train de sourire. Ils avaient le sourire jusqu'au rizuré. C'était un truc de malade, quand même. À l'audience, les policiers nient avoir commis des violences illégitimes. Ils confirment avoir procédé à l'éviction d'indésirables. Un terme utilisé dans le logiciel de main courante pour désigner ceux qui troublent la tranquillité publique. Leurs interventions répondaient aux demandes d'habitants qui s'exaspéraient des rodéons en scooter, des tapages et des gradations commises par les jeunes du quartier. En tout état de cause, à partir du moment où les policiers sont appelés parce qu'il y a des infractions qui sont commises et qu'on leur demande d'intervenir, C'est leur métier. C'est la vocation même de leur fonction. Ils sont là pour aider et protéger la population. Et dans ce dossier, il y a un certain nombre de gens du quartier qui ont été entendus et qui ont fait part, eux, de l'enfer qu'ils vivaient au quotidien à cause d'une bande qui s'élissait à permanence. Moi, j'ai entendu la même chose que vous. Ça serait dans le logiciel. Je ne peux pas croire que ça soit dans le logiciel. Mais visiblement, les policiers ont affirmé qu'il y avait une case mentionnant les indésirables dans les interventions des policiers. Et vous l'avez entendu, c'est une notion, un terme totalement assumé par les policiers. Et comme on l'a soulevé, ce terme n'existe pas dans le code de procédure pénale. Il y a des conditions pour contrôler les personnes, pour les interpeller. Elles sont en général liées à la commission d'une infraction. Et là, nous avons cette notion absolument monstrueuse, monstrueuse, de citoyens qu'on considère, de futurs citoyens, d'enfants, nos enfants, comme des indésirables. La brigade de soutien de quartier du 12e arrondissement a été créée dans les années 2000 pour lutter contre l'insécurité dans le secteur Rosanoff. Les policiers font état dans leur rapport d'une quarantaine d'individus, âgés de 15 à 21 ans, défiant les autorités, certains se montrant menaçants vis-à-vis des habitants. J'ai entendu qu'il y avait eu des menaces. Et ici, il y a déjà eu des incidents graves. Il y a eu des jets, il y a eu un jet de coquetet de Molotov, l'année dernière. Donc là, j'ai entendu qu'il y avait de nouveau des menaces. Et s'il y a des gens qui... Si c'est le cas, je vous demande, parce que c'est la demande aussi que nous fait le commissariat, d'aller porter plainte. Alors, mais simplement, il faut savoir que... Pas d'amalgame. Voilà, pas d'amalgame, parce que quelquefois, il y a des jeunes qui sont simplement là et qui ne font pas debout, etc. Et qu'ils peuvent avoir, ensuite, on leur demande de quitter la place de façon extrêmement virulente. Et donc là, ça pose évidemment beaucoup de problèmes de façon très réactive. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Je ne parle pas d'amalgame, parce que vous ne vivez pas là. Donc, vous ne pouvez pas savoir. D'abord, d'abord. Le mot amalgame, ce ne sont pas les jeunes du quartier. Les jeunes du quartier, ceux qui viennent, ils s'en vont, ils ne sont pas là à deux heures. Ils se rendent compte pour ceux qui s'arrivent à minuit. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est important qu'entre vous, habitants, et les jeunes du quartier, il y ait une... Non, mais justement, il y a eu une ouverture de la crêterie. Vous savez très bien, c'était début janvier. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus, beaucoup de très jeunes. Oui, mais d'accord, ils ne peuvent pas être là tous les jours. Non, 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 vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, la police est arrivée. Et en fait, ils ont considéré qu'il y avait trop d'agitation. Donc il y a eu des gaffes avec les primogètes. Et les jeunes, ils ont... Ils font trop de bruit. Moi, mes enfants, vous savez, moi, j'ai toujours su où étaient mes enfants. Jamais ils n'ont été dehors. Qu'est-ce qu'ils foutent dehors ? Moi, je me suis retrouvée avec des voisines plutôt âgées me disant, je passe la tête basse, je ne veux pas les regarder, je ne veux pas les voir parce qu'ils me font peur. Alors, pourquoi ils font peur ? Alors, elle ne l'a pas dit, mais dans le contexte de l'immeuble, j'ai entendu, en sous-texte, c'est des noirs et des arabes. Parce que les jeunes-là sont des noirs et des arabes. Sauf la jeune fille blonde, ils sont tous noirs et arabes. Ah. Voilà. Donc, c'est le non-dialogue. C'est le non-dialogue, c'est on appelle les flics. Oui, mais de toute façon, ça ne résoudra pas le problème. Parce que si les flics... C'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens. Si les policiers les font partir là, ils vont aller plus loin. Ils vont aller dans le square de la baleine. Donc, dans le square de la baleine, il y aura du bruit dans le square de la baleine. Et puis, si on les empêche d'aller là, ils iront sur la dalle Rosanoff. Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Ça n'a rien d'extraordinaire d'être un jeune et d'avoir envie d'être dans un lieu public sans contrainte d'adulte. C'est toi, Thème, les fromboises, Ryan ? Oui, oui. Donc, ça va ? On n'aime pas les fromboises, nous, de toute façon ? Non, non, bah, j'étais bonne, parce que je suis un 10 ans, j'ai de la chance. Le deuxième, c'est un super quartier, mais tu vois bien que maintenant, c'est pour ça que même au niveau des jeunes et qu'il y a beaucoup de problèmes et tout ça, c'est que les gamins, on les a parqués. Ils sont parqués, en fait. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont parqués. Ça veut dire tous, ils viennent du même bâtiment, tous, ils habitent dans la même résidence, tous, ils vont à l'école au même endroit, tous, et c'est un peu les bêtes noires du quartier. Et il y a beaucoup de gens qui veulent déménager du 12e. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus habiter le 12e parce que, justement, il y a cette population. Sauf que cette population, ils n'ont pas à choisir. Je veux dire, ce n'est pas nous qui attribuons les logements, ce n'est pas nous qui... Moi, je cherche un logement, je n'ai pas à choisir. C'est eux qui vont voir... En fait, c'est eux qui ont créé. Le problème, il vient de la mairie ou de... Je ne sais pas, celui qui relogent les personnes, mais toutes les personnes qui sont relogées dans le parc réhabitat en ce moment, dans le parc social, c'est toutes les personnes issues de l'immigration. Donc, il y a un problème, il est là. Ils ne voulaient pas nous voir, mais vous nous donnez des logements dans le même endroit. Donc, à un moment donné, on ne peut pas manquer. Tantier, Ami ! Ami ! Ami ! Dans l'attente du jugement, les éducateurs du quartier poursuivent leur routine et les plus jeunes leur font part, invariablement, de nouvelles violences lors d'interventions policières. Un autre phénomène qui existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont des amendes. Oui. Voilà. Ou des petits qui se font aussi un petit peu embêtés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on essaie de voir un petit peu, c'est comment est-ce qu'on pourrait arranger c'est différent entre la police et certains jeunes. Il me redemande de me mettre contre le mur et de lever les mains. Ensuite, ils partent chercher un chien qui était dans le coffre. Ils me disent que tu as du stupéfère sur toi. J'ai dit non. Ensuite, ils ont dit, bouge pas, tout va bien se passer si tu n'en as pas. En gros, ils lâchent le chien sur moi, le chien n'avait pas de misolière. Ils ont lâché le chien et puis c'est fini. Voilà, ils ont lâché le chien. Et juste avant d'en lâcher le chien, ils m'ont plaqué parce qu'ils voulaient mettre les ménodes. Après, ils m'ont fait comme ça. Ils m'ont rattrapé par le cou. Contre le mur. Contre le mur. Et après, bon, ça c'est normal. J'ai été acquitté, mais pendant deux jours. Par exemple, le premier jour, la première gamelle qui m'ont passée, je vois ma gamelle, je vois qu'ils ont craché dedans. Ils ont quoi ? Ils ont craché dedans la gamelle. J'ai pas mangé pendant deux jours. Ils sont venus chez moi encore, ils ont fouillé chez moi, ils ont fouillé la cave, ils ont fouillé le garage, tout. Le garage, après il y a un vest, ça sort, il a traité un vest, il a dit, oui, ça, si c'est très cher, ça peut-être t'as volé. J'ai dit, mais ils sont malades ces gens. Si tu dis rien et qu'eux, ils voient que tu réagis pas, mais dis-toi qu'à chaque fois que tu vas passer l'avenir, il y en a un qui va te voir, c'est pour toi. En fait, c'est ça. Et ils vont se dire, bah, ils se rebellent pas. C'est ça. Non, je me rebelle, maintenant. Vous voyez, moi, combien de fois, madame, il n'y a pas de fumée sans feu, madame, si votre fils, il est là, posez-vous les bonnes questions. Enfin, bref, on connaît tout, la mauvaise mère, la bonne année, il suffit que tu sois monoparentale, alors t'es là. Oui, oui, ils nous ont mis dans un beau package. Sauf qu'à un moment donné, vous avez... Non, mais c'est vrai, sauf qu'à un moment donné, moi, j'ai vu quatre policiers à la barre, sur le banc des accusés, et que j'avais envie de leur dire, bah, vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu. Et que c'est toujours nos enfants qu'on met dans ce carré-là. En fait, c'est nos enfants, les boyous, les délinquants, les tout ce que vous voulez. Mais voir quatre policiers, sur le banc des accusés, ah, moi, ça m'a monté le moral. Ah, non, ça m'a pas tout le cas. Le jugement a été prononcé dans l'affaire du douzième. Trois policiers sont condamnés à une même peine de cinq mois de prison avec sursis pour violences illégitimes sur des mineurs. Ils ont fait appel de la décision. Au-delà des agents inculpés, le tribunal a pointé à l'audience la responsabilité collective du commissariat dans la mission confiée à ses policiers. Moi, c'est ça qui m'a fait plaisir ce matin. Je m'attendais à la condamnation, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment très, très bien qu'elle ait lissé les condamnations et qu'elle ait fait ce discours en disant non, mais voilà, c'est pas juste ces trois personnes-là qui ont commis des délits. De toute façon, la décision, c'est ce qu'elle dit. Mais malgré tout, il y a quand même la prise en considération du contexte derrière et de la pratique de ces policiers-là vis-à-vis des jeunes et qui est finalement généralisée sur le territoire français dans beaucoup de quartiers. Mais c'est ça qui est intéressant de dénoncer. C'est ça qu'on peut dénoncer, nous, depuis le départ. C'est vrai que c'est la relation police-citoyenne dans les quartiers qui est concernée. Et je trouve que là, pour le coup, on est très heureux aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est très, très négatif. C'est que tout ce qui est sorti de ce procès aujourd'hui, parce que c'est pire, c'est même pire que... On sait aujourd'hui que le moteur... Le moteur nucléaire de tout ça, c'est que c'est des indésirables. Donc je pense qu'il y a tout un argumentaire, pas juridique, on l'appelle, mais politique, démocratique, pour dire, mais attendez, ces gamins, ils sont ici. Vous les percevez d'ailleurs, mais ils sont d'ici. Et ils ont des droits. Ils ont des droits. Ils doivent avoir les mêmes droits que les gamins dans le 8e, 16e arrondissement de Paris. C'est pas parce qu'ils glandent devant la piscine, comme moi j'ai pu le faire quand j'étais gamin, qu'ils doivent se faire tabasser. C'est inacceptable. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour moi, c'est une question abyssale. Au cours des années 2000, un modèle de police s'est imposé. Présence accrue sur la voie publique, quadrillage de secteurs et chasse aux infractions. Cette lutte quotidienne contre les incivilités et la petite délinquance a pris le pas sur le patient travail d'enquête. C'est le constat de certains policiers qui ont le sentiment d'avoir perdu le lien avec la population. J'ai été bien encadré dans le sens où j'avais des gens qui avaient pas mal d'expérience, plus d'une dizaine, voire vingtaine d'années de police qui m'ont formé, on va dire, version un petit peu police de proximité. Cette approche m'a permis d'avoir beaucoup plus de contacts avec les gens et forcément, beaucoup plus de remontées d'informations utiles pour les enquêtes et donc beaucoup plus d'efficacité pour savoir qui cherchait, pourquoi, comment. C'était beaucoup plus efficace. J'ai jamais eu de problème parce que les gens m'identifiaient en tant que policier, mais ils m'identifiaient en tant que policier qui faisait son travail, qui était là pour bien faire son travail et qui n'était pas là avec une quelconque animosité particulière envers telle ou telle personne parce que j'ai été amené par exemple à les interpeller et c'est petit à petit que ça a commencé à devenir plus dur. Les conditions de travail ont commencé à se dégrader. En interne, il y avait quand même une certaine pression puisqu'on perdait des effectifs pour au moins la même charge de travail donc il y avait beaucoup plus de rendement qui était demandé. On préfère très clairement mettre dix consommateurs en garde à vue plutôt que prendre le temps et d'interpeller un vendeur. Donc c'est plus rentable en fait en termes de statistiques et en termes de politique du chiffre en fait c'est ça. C'est que plus il y a de garde à vue et mieux c'est. Donc au bout de moment tout cumulé plus la pression avec les attentats terroristes avec tout ce qui a pu en découler et au bout de moment en fait on craque et j'ai fait un burn-out. Cette course au chiffre a nourri le rejet des policiers dans les quartiers populaires. Deux camps se sont formés et le lien s'est rompu. Certains policiers comme Jules croient en la possibilité d'un dialogue avec les jeunes issus de ces quartiers. Ils tentent sans l'autorisation de leur hiérarchie d'esquisser les bases d'un constat commun. Ce qui passe problème c'est le fait qu'il y ait des contrôles. ou est-ce que c'est la manière dont se passent les contrôles en fait ? Parce que par exemple est-ce que quand vous avez eu des contrôles ça s'est bien passé par exemple avec des policiers ou c'est systématiquement ça se passe mal en fait ? En fait tu peux pas dire parfois ça se passe mal des fois ça se passe bien. Si on va voir le policier il va faire un peu le malin il va nous donner des noms comme Hussein Bolt il serait comme ça. C'est nerveux en fait. Et ce qui pose le plus problème en fait c'est le fait c'est le confortement c'est le comportement du policier en fait. C'est juste toi tu vas lui dire tu sais pas sur un truc qui va te répondre mal et après tu vas t'énerver ou tu vas lui dire quelque chose de pas bien après il va faire le malin il va faire ouais je t'embarque je sais pas quoi. D'accord. Et selon toi qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Par exemple ? Diminuer les contrôles. Diminuer les contrôles ? Parce que moi je connais des petits de ma cité ils sont contrôlés ils ont 12-13 ans. Enfin je sais pas je sais pas c'est quoi l'utilité. Mais est-ce qu'ils sont dans des situations particulières ? Non 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 c'est juste parce que le quartier il est réputé choix ils descendent et ils contrôlent tout le monde. Ils abusent de leur pouvoir. Ils sont policiers oui ils ont le droit de faire tout. Alors ils ont le droit de faire tout. Non il y a des cadres il y a des cadres de la loi enfin la loi elle encadre parfaitement le contrôle d'identité. Par contre je sais pas où tu es exactement où ça se situe exactement. Je suis noir on peut le contrôler comme ça ? Non pas parce que je suis noir parce que par exemple on peut avoir tous les jours sur un secteur donné le procureur de la République qui délivre une réquisition aux fins de contrôle d'identité. Ça veut dire que dans un périmètre donné de telle heure à telle heure on peut contrôler toutes les personnes. Il faut essayer d'avancer ça veut pas dire qu'il n'y a pas des mauvais comportements évidemment. il y a des flics racistes ça arrive de même qu'il y a des gens qui attendent la police pour la caillasser dans les quartiers et voilà des deux côtés il y a des gens qui sont entre guillemets irrécupérables mais je pense que si on est là aujourd'hui c'est qu'on sait que ça représente pas la majorité. Et les flics racistes ils sont acceptés dans la police comme ça ? Mais non ils ne sont pas acceptés. Et nous on sait je vais dire en tant qu'hierarchie moi je sais qu'il y a des équipages à qui je vais faire plus confiance qu'à d'autres parce que je connais la manière de travailler des uns et des autres je sais qu'il y en a qui vont parfois aller inutilement à la confrontation et je sais qu'il y en a d'autres avec qui ça va bien se passer et j'ai plus tendance à les croire et même qui ont davantage de respect des jeunes qui les connaissent qui savent qu'ils sont là pour faire leur boulot mais pas pour les faire chier. La dernière fois il y a eu une policière qui est intervenue et on posait des questions déjà elle ne parlait presque pas et elle n'avait rien vécu c'était enouillant donc on parlait avec elle et après on a parlé du contre-facias c'est elle nous a dit elle nous a dit elle nous a dit en même temps c'est toujours les mêmes qu'on voit en garde à vue nous son maman on n'a pas réagi on n'avait pas compris c'est après qu'on en a reparlé qu'on s'est rendu compte ça vous a blessé si tu es témoin d'une situation pas normale d'un de tes collègues c'est à dire un contrôle effacé soit un abus de pouvoir comment tu vas réagir ? qu'est-ce que tu vas faire sur le coup ? quelle sera ta réaction ? alors sur le coup moi ce que je vais faire c'est à mon niveau intervenir et signaler en disant non moi ça ne me convient pas ce n'est pas possible ce n'est pas normal que ça doit se passer comme ça et donc du coup faire en sorte d'arrêter de faire arrêter ce qui se passe qui n'est pas bien après tout à l'heure pendant le débat par exemple on parlait de dénoncer les policiers racistes de dénoncer les policiers qui faisaient des abus et ça c'est beaucoup plus compliqué je ne vais pas te mentir parce qu'il y a aussi dans la police face à l'adversité face aux missions qui peuvent être compliquées il y a une très forte cohésion et un esprit de corps qui fait que tout le monde se soutient même dans la bêtise et malheureusement même dans la bêtise par exemple dans ton quartier quand il y a un jeune qui fait une bêtise est-ce que les autres jeunes ses potes ils vont aller le dénoncer sachant qu'il a fait une bêtise pourquoi ? parce que c'est pareil c'est de l'esprit solidaire et il y a aussi la loi du silence il y a la loi du silence il y a la peur il y a la peur du regard des autres la peur de passer pour une balance mais en fait tous ces mécanismes là quelque part c'est exactement la même chose dans la police c'est à dire que si on mais la police c'est pas le quartier c'est pas le même truc je suis entièrement d'accord avec toi et c'est là où c'est problématique c'est qu'en fait en tant que policier on devrait être en capacité de mettre un terme à tous les achissements quels qu'ils soient mettre un terme aux abus qu'ils constatent de la part de leurs collègues c'est ce que tentent de faire certains policiers tout au long de sa carrière Eric Blondin a dénoncé des violences sur des mineurs roumains du chantage à des prostituées ou encore des agressions racistes contre des jeunes décités je pense que j'ai été le premier lanceur d'alerte en tout cas un des premiers et en tout cas le seul à avoir lancé des alertes pendant 20 ans sans baisser les bras et au bout du compte je me demande si c'est pas un effet inverse de celui voulu c'est à dire que là j'ai démontré que ça pouvait pas aboutir puisque j'ai en fait j'ai fait tout ce qu'il fallait je suis allé au bout du bout en créant un syndicat en faisant des choses quand même qui sont pas à la portée de quelqu'un qui est juste comme ça pas d'accord donc j'ai montré que toute la détermination possible on pouvait arriver à rien donc je crois que ça a desservi finalement le truc parce qu'avant il y avait toujours un mec ou deux qui dénonçait un truc ou deux et avec cette expérience-là les mecs se sont aperçus ils ont dit oh là là finalement ça sert à rien le mec en question il a dénoncé il a fini à l'hôpital il a fini au tribunal il a fini il a fini gardien de la paix le seul gardien de la paix parce que maintenant on finit tous brigadier et moi je suis le seul mec à avoir fini gardien de la paix pas un grade rien et voilà donc ça a servi vraiment à rien ça peut être très lourd pour un policier qui s'oppose à ça qui s'exprime contre ça celui qui remet ça en question il se met à la marge et il se met en danger très clairement en danger ça veut dire des menaces des voitures qui peut être abîmées ça peut être une non-intervention en cas de difficulté sur une interpellation qui tombe mal ou on va laisser 30 secondes avant d'intervenir le temps que celui qui a balancé se fasse bien casser la gueule pour lui faire comprendre que s'il veut compter sur ses collègues il doit se taire donc au final c'est soit tu fermes ta gueule soit tu fermes ta gueule en fait ces policiers là parce que fort heureusement ils sont minoritaires mais ces policiers là ils savent pas travailler ils savent pas faire la distinction entre un délinquant et un habitant de ces quartiers et en fait il y a une volonté d'aller directement dans ces quartiers là pour lutter contre les habitants de ces quartiers là et c'est quelque part quand ils ont appelé quelqu'un de ces quartiers là même si c'est pour une barrette de shit ben ils ont gagné ils ont gagné parce que la police elle a réussi à imposer la loi à imposer le respect et à rabaisser la personne qui est contrôlée et interpellée j'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper contrôler mépriser insulter des gamins des gamins d'origine africaine qui à 8 ans sont traités de petits négros de 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 maltaisère de kit kat de kirikou quand ils courent dans la rue enfin je veux dire dès le plus jeune âge quel que soit l'âge en fait il y a des insultes qui fusent mais il y a toujours cette tranche cette 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 minorité mais qui fait qui fait tout quoi c'est à dire c'est ceux qui sont promus par l'administration ceux qui sont bien vus et ceux qui constituent comment dire vraiment la partie visible de la police parce qu'un policier qui fait bien son travail il est invisible il fait bien son boulot même s'il fait une interpellation elle se passe bien personne ne voit un désordre personne ne s'émeut personne il est invisible alors que le policier qui 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 est violent qui est méchant qui est qui dépasse ses ses prérogatives celui-là il fait un teint à marre effroyable tout le monde le voit et on a l'impression que c'est tous les policiers qui sont comme ça donc le truc il est toujours décalé c'est à dire que il y a un tas de policiers quand on dit 10% ou 20% de policiers il y a 130 000 policiers donc on arrive à 26 000 bonhommes c'est pas rien alors c'est une extrême minorité mais quand on a 26 000 mecs qui déconnent ça fait des dégâts quoi voilà on en est là alors il y a beau y avoir les 80% d'autres qui applaudissent des deux mains qui trouvent qu'il faut bien il faut remettre les choses en ordre il faut ils sont pas visibles ils sont pas audibles les violences illégitimes lors d'interventions policières dégénèrent parfois jusqu'au drame Aliziri d'Argenteuil mort étouffée à 69 ans Lamine Diègne du 20e arrondissement de Paris mort asphyxiée Ossine Bourras de Colmar tuée par balle Adama Traoré de Beaumont-sur-Oise mort asphyxiée dans l'enceinte de la gendarmerie dans de nombreux cas la justice a conclu par un non-lieu laissant la population avec le sentiment que l'état de droit ne s'applique pas chez eux ces drames ont eu lieu pour la plupart au-delà du périphérique dans les banlieues de nos villes ils s'inscrivent durablement dans la mémoire de ces quartiers où se transmet génération après génération la peur de la police sur la question de la relation entre la police et la population et les jeunes des cités moi je dis attention à l'amalgame attention à l'amalgame d'abord parce que nous on n'a pas de problème avec la population des cités on n'a pas de problème avec les habitants des cités les jeunes des cités on a des problèmes la police avec des jeunes des ce n'est pas les on a des problèmes avec certains parce qu'ils sont turbulents parce qu'ils sont délinquants parce qu'il peut arriver mais c'est extrêmement rare que des contrôles se passent mal ou dérapent mais ce n'est pas du tout une généralité mais la police n'a pas à rougir de la réaction qu'elle oppose à ceux qui ont un état d'esprit qui n'est pas conforme à la déontologie c'est-à-dire ceux qui seraient violents racistes pour parler clair ils sont sanctionnés ils sont très durement sanctionnés à Argenteuil dans le Val d'Oise cela fait pourtant des années que des habitants de la cité Champagne dénoncent les dérives d'une brigade de police j'ai contacté toutes les institutions qui étaient compétentes l'officier du ministère public le commissariat d'Argenteuil la BDSP l'IGPN également le défenseur des droits le tribunal de proximité et j'ai toujours trouvé porte-close mon dossier est toujours un bon dossier étayé mais personne ne veut le recevoir ou le traiter parce que le traiter c'est admettre que tout cela existe même si tu es dans la zone pavillonnaire quel est ton ressenti ton expérience avec la police qu'est-ce que tu peux me dire ça se passe toujours mal franchement il n'y a pas un jour où ça ne se passe pas bien ils arrivent ils nous font chier ils nous contrôlent nous on se laisse contrôler parce que c'est la police ils ne vous connaissent pas ? ah si ils nous connaissent ils savent ils vous contrôlent quand même ? ils nous contrôlent quand même des fois c'est des 4-5 fois par jour et en fait c'est surtout les humiliations vous voyez ce que je veux dire ils regardent votre pénis ils font des trucs c'est-à-dire qu'ils vous déshabillent lors des contrôles encore nous ça va mais c'est pour les petits parce qu'ils s'en prennent aussi aux plus petits tu as à peu près quel âge toi ? moi j'ai 26 ans à peu près d'accord et ils s'en prennent à des petits de quel âge ? des petits de 16 ans 15 ans ils leur font des humiliations franchement ils font passer ça maintenant sur l'état d'urgence ils inventent des trucs il n'y a pas de motifs on les contrôle sur motifs un jour ça a explosé franchement je n'ai pas envie que ça arrive parce que... mais ils le savent ça ? qu'ils vous poussent à bout ? il y a plus de policiers corrects ou plus de policiers incorrects ? il y a plus de policiers incorrects ? d'accord ça veut dire que quand vous êtes contrôlés par des policiers corrects à ce moment là tout se passe bien ? tout se passe bien le dialogue il est bien une fois il y en a un policier à nouveau qui venait d'arriver il a commencé à me dire c'est un contrôle moi le réflexe c'est quoi ? les mains sur la voiture d'accord il me dit non 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 calmez-vous monsieur c'est simplement un contrôle d'identité sortez-moi juste vos papiers tout se passera bien d'accord à force tu ne savais même pas que la procédure normale c'était ça toi tu avais intégré que la procédure c'était tournée les mains en l'air d'accord les mains sur le capot ou les mains sur le mur ou les mains en évidence vous avez déjà toi ou les autres devant toi essayé de discuter avec les policiers corrects de ce qui se passe avec ceux qui ne sont pas corrects vous avez déjà essayé de leur parler ? ils nous disent quoi ? qu'est-ce qu'ils vous disent justement ? c'est des cons face à la difficulté de porter leurs affaires en justice et face au silence des institutions les meilleures défenses que possèdent les habitants de ces quartiers sont les vidéos filmées par leur téléphone portable il est à environ 17h quand le rodéo sauvage qui en fait est extérieur au quartier quitte les lieux il dévale la pente au même moment il y a des gamins qui regardent le rodéo partir un père de famille attend juste devant la barrière l'arrivée de son frère au même moment il voit la policière qui invective les gamins en leur disant barrez-vous d'ici, cassez-vous d'ici elle est très irrespectueuse donc il la rappelle à un peu plus de mesure en lui disant c'est pas comme ça que vous obtiendrez du respect elle n'apprécie pas son intervention et elle vient lui porter directement un coup au visage et voilà les schmitts les schmitts en pleine bavure donc consécutivement à l'arrestation du père de famille qui a demandé à la policière un peu de mesure Geoffrey et Yacine qui se sont garés deux minutes plus tôt à la cité Champagne montent pour aller chez la maman d'Yacine qui réside dans le bâtiment il monte ici le policier qui est au local poubelle tire au flashball sur Yacine qui se trouve à ma place en pleine poitrine Yacine repart en courant vers la boulangerie Geoffrey sort son téléphone et filme le policier quelques minutes plus tard les policiers qui se situent à peu près au niveau de la bouche la cendrie un peu plus bas tirent à vue sur toutes les personnes présentes et blessent Geoffrey au visage d'un tir de flashball arrivent aux urgences la police partout en s'inspirant de ce qu'ont fait les jeunes du 12e arrondissement des habitants de la cité Champagne ont décidé à leur tour de déposer une plainte collective on se voit pour quel type de fait ? pour l'ensemble ? je qualifierais ça de harcèlement policier c'est le terme général et donc ça englobe des violences policières physiques et verbales mais également financières et administratives administratives parce que les policiers ont décidé que des jeunes perdraient leur permis de conduire dès qu'ils l'ont obtenu et passent le mot au collègue pour que ceux-ci soient verbalisés systématiquement dès que les collègues les verront donc ce ne sont pas du tout des jeunes, des racailles qui tiennent les murs puisque 10 ont une activité avec un étudiant et un chômeur et il n'y a pas que ça je suis allé voir leurs antécédents hormis les faux PV ils ont très peu de vrais PV il y a eu quelques amendes SNCF il y a eu un vol avec effraction et on a eu un condamné pour consommation de cannabis ça veut dire que le harcèlement il y a les PV mais il y a quelque chose qui nous permet aussi d'attraper l'IGPN le parquet et la police c'est que on vous fait état visiblement d'un système vous n'enquêtez même pas comment ne pas se braquer contre l'ensemble de la France quand le seul représentant de la France sont les policiers qui me maltraitent depuis que j'ai 12-13 ans et maintenant j'en ai 25 j'ai 10 000 euros d'arriéré d'amende que je ne pourrai jamais payer je sais que quand je vais au travail il faut que je parte une heure avant parce que si je me fais contrôler je sais que je vais perdre du temps mon frère a été mis en garde à vue une fois c'est mon cousin parce que ça se transmet ça aussi moi je n'ai pas subi directement de violences policières mais avec ce qui est arrivé par mon frère heureusement que je suis plus âgé et mesuré parce que je pourrais haïr la police avec ce qu'ils lui ont fait la mise en place de l'état d'urgence suite aux attentats terroristes a accentué la tension entre la police et la population la violence des interpellations que subissent au quotidien certains quartiers surgit régulièrement en marge des mouvements de contestation sociale vous n'avez pas à l'entrée ils n'ont pas aucune résistance c'est illégal il n'a commis aucun délit c'est une détention arbitraire il y a un code de déontologie vous n'avez pas le droit de le détenir il n'a commis aucune infraction aucun délit vous êtes passibles d'amendée de prison pour ça vous le savez c'est ce qu'on vous a appris à l'ENP c'est comme ça que vous procédez c'est tout le dilemme de la police elle doit distinguer ce qui relève du droit à la contestation de ce qui constitue une véritable menace à l'ordre public au risque que ceux qui protestent ne fassent à leur tour l'amalgame et rejettent en bloc la police c'est tout la police c'est tout c'est tout au printemps 2018 des familles de victimes de violences policières se sont emparées de la tête de cortège du mouvement social. Ils veulent faire entendre que les quartiers populaires sont les premiers à subir le démantèlement des services publics. Et que l'État ne s'y manifeste plus que par son dispositif policier. Un État qu'il juge responsable de la mort des leurs. Nous voulons la vérité pour la mort de nos petits frères. Caillis est mort d'une bague dans la tête. Et personne ne mérite de mourir d'une bague dans la tête. Aujourd'hui nous nous battons pour la justice. Justice pour Caillis. Justice pour tous. Justice pour Caillis. Justice pour Caillis. Justice pour Caillis. Justice pour Caillis. Il ne faut pas avoir peur. Mon frère s'est fait tuer. Mon frère s'est fait tuer. Deux personnes se sont fait tuer. Des personnes sont venues après à Damar. Vous ne devez pas être spectateur d'un massacre qui se passe en France. Vous ne devez pas être spectateur du massacre qui est en train de se passer dans notre quartier où nos frères se font tuer. Mon frère est mort à cause de ce système. Tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là pour dire que les quartiers populaires font partie de la France. Pour dire que les jeunes peuvent participer à la construction de cette France. On n'arrêtera pas le combat. Loin d'attiser le rejet de l'autre, cette colère est au contraire la revendication d'une appartenance commune à ce pays. Dans l'espoir qu'un jour, la réalité de quelques-uns devienne un enjeu de société pour chacun d'entre nous. C'est bon, on n'a pas de 6 ans. Tout ce que vous avez dans les poches, vous les enlevez. Monsieur ? Vous, eh ! D'accord. C'est vrai que je l'avais dans ma poche, vous ne l'avez pas trouvé, il était dans ma petite poche. Je l'ai fait, la petite poche. Vous n'avez pas trouvé, c'est un stick. Mais non, mais c'est déjà méprimé, on est bien sympas. On est les plus coups du quartier. Non, on est les plus coups du quartier. C'est ça le truc que... On est insolent, on ne manque pas de respect. Merci. On est aussi parmi. Oui, oui, c'est bon. La caméra, c'est bon, on passe à la Starac. On est filmé, là, courage. On est filmé, là, madame. Bien sûr. Pourquoi ? Et de quoi quoi ? Je ne sais pas, il y a des lois, normalement. Oui, justement. Il y a un truc qui a été en... Il y a une loi qui est passée, vous avez le droit de filmer les gens, c'est ça ? C'est légal, monsieur. Ah oui, on a le droit du cul. Ah, mais justement, je vous demande. Vous êtes sur la voie publique, monsieur, vous êtes filmé par les caméras. C'est pour les pas de policières, c'est bien. Ah non, mais les caméras publiques, je fais bien. On n'a pas, j'avais jamais vu en tête. C'est pour ça. C'est si jamais il y a un policiste, il y a une caméra. C'est plus pour vous surveiller, moi, je pense. Ah oui, c'est pas ça. Je suis en train de dire, moi, ça. Bon, bah, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada